Journal de bord du Capitaine Critique Masqué, 12ème entrée. Nous sommes dans l'année spatiale 2327, cela fait 3 ans que la mission a commencé. Ça commence à être long, mais c'est un sacrifice à faire pour pouvoir aller aux confins de l'espace. Pour pouvoir aller à l'ultime frontière. Bonjour à tous, je suis la Critique Masqué, bienvenue dans cette critique un peu tardive de Star Trek Beyond, réalisée par Justin Lin. Alors, Star Trek Beyond, c'est le 3ème volet de cette reboot, reboot mais à la fois parallèle, parce que l'univers des anciens existe toujours dans cette timeline, ce qui est plutôt bien foutu. Voilà, amorcé par J.J. Abrams, alors moi j'avais bien aimé et j'avais adoré, même le premier, parce que moi je ne suis pas du tout un fan de Star Trek, je ne m'y connais pas terrible. Donc j'avais redécouvert l'univers grâce au premier J.A. Abrams et franchement, j'avais trouvé ça super intéressant, vraiment vraiment bien foutu. Le deuxième, je l'avais trouvé déjà un poil plus attendu, avec des choses qui m'avaient un peu dérangé, je m'en souviens plus si bien maintenant, mais je sais que j'étais là au cinéma et au final je m'en foutais un peu de ce qui se passait. Alors là, pour le troisième, j'ai trouvé que c'était pas mal, vraiment j'aime bien ce côté épisodique qui crée, le côté voilà, boum, c'est Star Trek, c'est l'aventure, il part dans l'espace, il leur arrive des merdes. Donc ça, là-dessus, je trouvais ça pas mal, j'aime bien ce concept-là, je trouve qu'ils n'essaient pas non plus de bâtir d'autres films, ça fait du bien quand les films de séries sont aussi une histoire, comme ça, avec les personnages qu'on retrouve, genre Indiana Jones. En fait, c'est un peu ce principe-là que j'aime bien, et là, on retrouve ça, donc ça me plaît. Alors après, ce qui me dérange un peu, enfin non, ce que j'ai d'abord bien aimé, c'est vraiment le premier tiers du film. Alors tout au début, pas trop, mais tout le premier tiers avec, voilà, l'attaque, le moment où il se crache sur la planète, je trouvais ça vraiment bien foutu, les méchants avaient des bons designs, enfin un espèce, enfin, tout ça fonctionnait bien, et d'ailleurs, pour rapidement rebondir sur le design, je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils font sur tout ce qui est maquillage, prothèse, putain, l'univers est bien foutu, quoi, les gueules des gens et tout, ils croient, enfin, j'aime bien la direction artistique, le fait que même les décors, tout ça, ça fait quand même hyper réel, et je trouve qu'ils arrivent à ancrer cet univers dans un truc, quelque chose d'assez lumineux, d'assez agréable en termes de visuel, mais qui fait réel sans un excès de numérique. Donc franchement, ça, j'apprécie beaucoup. Je trouve que l'histoire, il y a un truc qui m'a dérangé, je le dis, voilà, j'ai pas compris, peut-être que vous m'expliquerez dans les commentaires, le truc qu'ils vont donner au début du film, qui paraît être un espèce de bitogno qu'ils ont dans leur placard depuis toujours et ils savent pas trop ce que c'est, pourquoi ça devient genre le McGuffin du film, quoi, pourquoi d'un coup ça devient, comme par hasard, le truc que le grand méchant veut, quoi, enfin, tu vois, honnêtement, je comprends pas trop, c'est genre une coïncidence, parce que si le début du film, le peuple à qui il le file, il voulait l'accepter, bon, bah, fin d'histoire, quoi, enfin, voilà, mais vu qu'il l'accepte pas, il se retrouve dans cette aventure, enfin, ça, j'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont voulu lier ces deux trucs, alors que par exemple, dans Star Trek II, j'ai bien aimé le fait que le tout début, ce soit un peu comme justement Indiana Jones, ou genre, il finit une aventure qui a rien à voir avec le reste de le truc, mais genre, tu les prends en cours d'une aventure et après tu repars sur une petite histoire, et ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont essayé de lier le tout début et le reste. Bref, sinon, voilà, tout ce qui, enfin, je trouve, Justin Lin s'en tire vraiment pas mal, il a 2-3 beaux plans en termes de réalisation, 2-3 bonnes idées, moi je sais qu'il y a un plan du démarrage du vaisseau qui est genre fixe et tu vois juste le côté qui se balade, franchement, ce plan-là, vous, enfin, quand vous verrez le film, si vous l'avez vu, vous vous en souviendrez, je pense, qui est vraiment pas mal, après, je trouve que dans certaines scènes d'action, il manque un peu de lisibilité, surtout sur les combats à main nue, où il est un peu brouillon, caméra à l'épaule, gros, enfin, très serré par moments, j'avoue que ça m'a pas toujours plu, tout ça, j'ai trouvé que le film devenait un peu moins bien à partir du, 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 la fin du premier tiers, dès qu'ils sont sur la planète, tout ça, le rythme commence un poil à tomber, même s'il reste assez énergique, mais, voilà, ça commence un poil à être un peu moins intéressant, parce qu'on manque de motivation, on manque, le méchant est pas très bien incarné, on, voilà, il a un peu, on sait pas trop ce qu'il fout là, enfin, il a un peu cliché, caricatural, il a pas trop de construction, et je trouve que c'est, malheureusement, c'est un peu ça le problème, le méchant est pas hyper bien foutu, donc ça, évidemment, ça enlève un peu d'impact pour le reste, j'ai bien aimé le personnage qui est de la blonde, là, j'ai oublié son nom, qui est joué par une française, je crois, qui est plutôt intéressant, alors, voilà, je trouve que la fin, l'idée de fin, alors, l'idée de fin est super, enfin, franchement, elle aurait pu être géniale, l'idée de comment ils arrivent à plus ou moins détruire la flotte adverse, qui est vraiment une très bonne idée, mais qui est hyper mal mise en scène, quoi, enfin, le mec, il s'est planté dans la réalité, c'est vraiment un soufflé qui se dégonfle, quoi, tu te dis, l'idée va être géniale, et d'un coup, ah merde, en fait, ils ont pas montré les bons plans au bon moment, et honnêtement, ça tombe un peu à l'eau comme effet, donc c'est dommage, écoutez, parmi tous les blockbusters que j'ai vus cet été, au final, c'est probablement celui que j'ai trouvé le plus agréable à regarder, parce qu'il est simple, il est efficace, il est divertissant, bon, le thème abordé est pas transcendantal, alors, je crois que c'est ce qui pose problème à tous ceux qui aiment bien Star Trek, c'est parce que là, c'est vraiment Batoz ce qu'ils abordent, c'est le côté, on perçoit l'espace, on peut s'y perdre, on peut ne pas trop savoir qui on est à force de naviguer, alors que cette thématique est pas extrêmement bien développée parmi les autres personnages, après, il y a tout le rapport un peu à qui on est vraiment, et à quoi on aspire, bon, j'avoue que les thèmes sont pas hyper bien exploités, donc c'est plus un film d'action qu'un film de réflexion, là, où, bah, de toute façon, la trilogie d'abord, enfin, la dernière, cette partie-là de la trilogie Star Trek, est quoi qu'il arrive, plus en création que réflexion scientifique, science-fiction, donc, bon, bah, voilà, mais bon, c'est sûr que c'est un peu léger à ce niveau-là, quoi, même la réflexion du méchant sur le rapport avec la guerre et la paix, c'est pas, ça vole pas très très haut, quoi, donc c'est sûr que pour des gens qui, je pense, apprécient Star Trek vraiment, ça doit être très très léger, quoi, celui-là. Bon, voilà, donc c'est un film divertissant, dans ce qui est un blockbuster, ça tombe un peu en-dessous, je trouve, de ce qui avait été fait sur les anciens Star Trek, mais en termes de blockbuster par rapport à toutes les autres merdes qui sont sortis cet été, celui-là fait plutôt du bien, donc je vais lui donner la note de 3 masques sur 5, ce qui est une bonne note, une note correcte au-dessus de la moyenne, voilà, quelque chose de divertissant, je trouve qu'on peut y aller, on se fait pas arnaquer, on nous prend pas trop trop pour des cons, on nous divertit, et en plus il y avait Anton Tchekov, non, Anton Yelvin, putain j'ai oublié son nom, mais le mec qui joue Tchekov, justement, bah voilà, qui est un acteur que j'aimais beaucoup, que j'avais découvert dans Cœur perdu en Atlantide, quand il était tout enfant, et honnêtement ça me désole, ça me désole qu'il soit mort aussi bêtement, donc voilà, aussi pour lui ça fait plaisir d'aller voir un film, un de ses derniers films probablement, Anton Yeknin, je crois, j'arriverai jamais à prononcer son nom, et aussi, bah, il est pas dans le film, mais voilà, Leonard Nimoy, qui était le, 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 comment il s'appelle, le Spock légendaire, bah il y a un hommage à lui à la fin du film, c'est vrai que c'est un peu émouvant, parce que ça fait partie des grandes figures, des grandes figures de ce siècle, voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette critique, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile ! C'est bon qui alors... Pfff... All noone... ... ... ...